2 octobre 1958, 2 octobre 2016, 58 ans jour pour jour depuis que la Guinée a recouvré sa souveraineté internationale. Tout un symbole car elle a été la première à voter contre le projet de communauté française au sortir de la seconde guerre mondiale. 58 ans de marche jalonné des moments parfois difficiles et le défi de l'unité nationale est plus que jamais d'actualité. Notre communauté nationale doit fermer toutes les parenthèses douloureuses de notre passé, souvent marquées par la violence politique. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes de ces violences politiques commises depuis l'indépendance. La volonté de notre gouvernement est d'euvre pour que justice soit rendue à toutes les victimes. Il est important que notre espoir démocratique devienne un lieu de tolérance. Le pluralisme politique exercé dans un cadre de paix ne peut être qu'une chance pour notre construction nationale. Plus d'un demi-siècle de souveraineté internationale ont permis aux Guinéens d'ouvrir d'importants chantiers de développement. L'amélioration de la gouvernance sont des défis de tous les jours et l'accès à l'emploi pour les jeunes reste encore une problématique de premier plan. Si les libertés publiques sont en amélioration progressive, les questions économiques restent encore à renforcer. Nous aimerons pour l'accroissement de nos ressources budgétaires par un programme de mobilisation de nos recettes. Avec une synergie d'action entre les services des impôts et ceux de la douane, afin de stopper les déperditions financières et d'améliorer le recouvrement des différentes recettes fiscales. Ce plan devra être accompagné par des mesures de qualification de la dépense et de contrôle de la passation des marchés publics qui devraient être allégés, afin que le pays puisse absolver les différents concours extérieurs qui lui sont octroyés. La Guinée poursuit sa marche vers le progrès. Le peuple de Guinée, toujours mobilisé dans la défense des idéaux des paix et des libertés, est l'acteur clé de ce chantier de développement. Seulement, le discours politique a récemment porté un coup au climat de sérénité entre les différents camps politiques du pays, que sont ainsi un fossé entre les communautés. Tout un défi a relevé après 58 ans de souveraineté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada